Qui d'entre nous n'a pas rêvé un jour de savoir jouer du piano ? Et qui d'entre nous a appris le piano lorsqu'il était jeune ? Certains, sans doute, mais une très grande majorité pas. Parce que les parents n'avaient pas les moyens, parce que des milliers de raisons ont fait qu'on n'a pas appris le piano. Et puis peut-être que ça ne nous intéressait pas quand on était jeunes. Et puis arrivé la cinquantaine, 55 ans, l'âge de la retraite, on s'est dit mais c'est bête, si je pouvais jouer du piano, ça serait tellement agréable de pouvoir de temps en temps me jouer quelque chose, d'être là, d'être assez en jouant, en entendant mes airs favoris. Seulement, on y renonce parce qu'apprendre le seul fait, repartir avec toutes les méthodes de base à 50 ou 60 ans, c'est vraiment impossible. Alors il y a un monsieur, M. Poisson, qui est à côté de moi. Bonjour M. Poisson. Bonjour M. Belmar. M. Poisson qui à lui a inventé une méthode qui est là, avec quoi ? Alors au départ, on s'est dit, c'est du charlatanisme absolu, parce qu'il y a écrit, apprenez le piano jazz en 24 heures. Ça vraiment, oui, on fait 24 cours. Non, non, d'accord. Après ça, on a traduit, c'était 24 cours d'une heure. Il faut 24 heures de travail. Bon, mais cela dit, ce n'est pas beaucoup, 24 heures de travail. Surtout que, lorsque vous êtes venu, finalement, on s'est intéressé à cette méthode, puis qu'on y a cru, et puis qu'on s'est aperçu qu'elle était efficace et qu'elle était vraie. Bon, Claire, Claire qui ne savait pas jouer le piano. Là, vous avez fait fort. Eh bien, deux heures après, elle commençait à prendre une certaine satisfaction, à jouer quelques notes d'un morceau. C'est vrai ? Deux heures et demie. Deux heures et demie, voilà. Alors, l'inédit de la méthode est de permettre à un adulte, débutant, motivé, Oui, c'est bien le chemin, il faut avoir envie. De jouer correctement un premier morceau au bout de quatre heures. Alors, je disais, là, vous avez fait fort, vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui a acheté la méthode de venir sur ce plateau, mais vous avez demandé à votre propre collaboratrice d'apprendre le piano. Eh bien, ce n'était pas quatre heures, c'était deux heures et demie après, elle a joué ce qu'on entendra tout à l'heure. Elle est douée. Non, mais il faut le dire. Non, 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 si. Il n'y a pas de dons. Non, non, si, si. Il n'y a pas de dons. C'est très méchant, elle est claire, elle a des dons. Non, 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 tout le monde peut apprendre à jouer du piano. D'accord. Mais enfin, cela dit, bon, elle avait envie, disons. Elle avait vraiment envie de ça. Elle avait envie de ça. D'accord. Alors, on regarde, parce que vous allez voir la démonstration, c'est très simple. À chaque fois que j'ai vu un piano, j'ai toujours été attirée. Mais malheureusement, à mon plus grand regret, je ne savais pas jouer. Voilà tout ce que j'étais capable de faire. Vous avez raison, c'est une catastrophe. Grâce à la méthode d'enseignement accélérée mise au point par Michel Poisson, je me suis dit qu'il était temps d'apprendre. Cette méthode met à notre disposition une cassette vidéo et un livre, comprenant 24 heures de cours, pour arriver à jouer ses premières mélodies en suivant un enseignement sans solfège. Avec le support de l'image, c'est facile. Car j'écoute, je me laisse guider et j'apprends à mon rythme. ...votre clavier, vous avez ouvert votre livre à la première page. Votre écran TV est près de vous. On va tout naturellement commencer par faire connaissance avec votre clavier. Comment jouer la gamme de Do majeur à la main droite ? Jouez les trois premières notes. Déplacer le pouce sous le troisième doigt pour le passer sur la quatrième note, fa. La première leçon consiste à prendre connaissance avec le clavier. Un moment, le plus important peut-être, du stage, comment enchaîner deux accords en déplaçant sa main le moins possible sur le clavier. Premier mode d'emploi. Dans la deuxième leçon, on apprend à faire travailler la main gauche, car c'est elle qui réalise les accords. Tandis que dans la troisième leçon, on nous enseigne la mélodie qui se joue de la main droite. Bien entendu, après ces modes d'emploi, il faut compter quelques heures de pratique. Donc je travaille un peu tous les jours. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée au bout de mes 24 heures de cours. Mais déjà, pour moi qui ne savais même pas où se trouvaient les notes sur un clavier, je commence à associer mes deux mains pour jouer ma première mélodie. Et je vais vous faire un aveu. Avec cette méthode, j'ai hâte de continuer mes cours. Que vous soyez comme moi, débutant ou non, vous allez vous enrichir. Réalisez donc votre rêve en vous faisant plaisir immédiatement, car effectivement, on éprouve une réelle satisfaction à jouer dès demain sa première mélodie. Démonstration, hein ? Démonstration, en fait. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas connu d'échec. C'est-à-dire que si on est vraiment motivé, pour tout le monde, ça réussit. Voilà, l'échec n'existe pas. Pourquoi ? Parce que justement, les gens ont envie d'apprendre, mais ils n'ont pas envie de s'embêter avec des structures traditionnelles de solfège, de déchiffrage, de théorie musicale. Là, on apprend rapidement. Les accords, c'est la main gauche, la mélodie, c'est la main droite. On associe les deux mains, on joue. On peut dire qu'à la fin de votre méthode, on doit être devenu un joueur de piano-barre correct. Voilà, c'est ça ? Oui, on se débrouille bien, on se fait plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir.